Bonjour, je suis Chloe Adams, je suis la Consule Générale du Royaume-Uni à Montréal. Cette semaine, la ville célèbre le Festival Fierté Montréal, le plus grand rassemblement en chambre à travers toute la francophonie. Le Consulat voulait souligner cette occasion et célébrer la diversité et l'inclusion de la communauté LGBTQ+, et la richesse qu'elle apporte dans le monde du travail et des affaires. À cet effet, nous organisons une série d'entrevues avec des représentants et défenseurs des droits LGBTQ+, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Olivia Baker. Olivia Baker est chargée de programmes chez Fondation Émergence, en charge du programme Pro Alliés pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milliers de travail. Bonjour Olivia, merci d'être avec nous. Bonjour. Olivia, d'où est venue l'idée du programme Pro Alliés et pourquoi est-ce important? D'abord, le programme Pro Alliés s'inscrit dans la mission de la Fondation Émergence, qui est d'éduquer, informer et sensibiliser le grand public aux enjeux des personnes LGBTQ+, donc de la diversité sexuelle et de genre. On parle des personnes lesbiennes, bi, gays, trans, queer et autres personnes d'adversité sexuelle et de genre. Donc il y avait déjà cette idée de sensibiliser le public. Et en 2016, on a commencé à créer un programme qui visait à intégrer les personnes trans en milieu de travail avec un guide qui était le premier de son genre au Québec et des petites vidéos. On a commencé à faire de la formation. Et ensuite, en 2019, on a décidé d'offrir une formation qui était plus générale, donc sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, en milieu de travail. D'où Pro Alliés. Et quelles sont les grands avancées pour la communauté LGBTQ+, dans le monde du travail, qui ont permis de devenir plus inclusives et diversifiées? Si on parle des grandes dates, je pense qu'il faut revenir déjà au début, vraiment, des avancées majeures. Donc on peut parler de 1969, qui est la date de la décriminalisation de l'homosexualité ici au Canada. Il faut savoir qu'avant ça, les personnes qui étaient homosexuelles étaient passibles de 5 à 14 ans de prison. Donc ça, c'était bien sûr une grande avancée. Ensuite, si on avance un peu, on peut parler de 1977, qui était la date à laquelle l'orientation sexuelle a été inscrite dans les motifs de discrimination qui étaient interdits par la charte. Et il faut attendre, ça c'était au Québec, mais il faut attendre 20 ans avant que ça soit inscrit au niveau fédéral, comme motif de discrimination interdit. Si on continue à avancer un petit peu, on peut penser à 92. 92 qui était la date à laquelle la Cour fédérale a décidé d'enlever l'interdiction des personnes gays et lesbiennes à s'engager dans l'armée. Donc avant 92, les personnes gays et lesbiennes n'avaient pas le droit de servir dans l'armée canadienne, donc c'est quand même très récent aussi. Et si on continue d'avancer donc vraiment quelque chose de plus récent, on peut parler de 2015, où ça a été plus facile pour les personnes trans de changer leur mention de genre et leur nom sur leur papier d'identité. Vous pouvez vous imaginer que c'est quand même assez important quand on cherche un emploi d'avoir des documents d'identité qui correspondent à notre identité de genre. Puis 2016, c'est là où on a rajouté l'identité de genre et l'expression de genre dans les motifs qui étaient interdits comme discrimination. Donc 2016 au Québec et 2017 au Canada. Donc comme vous pouvez le voir, ça a commencé en 69, mais beaucoup de ces lois ont été changées très récemment. Et après les progrès qui ont été faits, quels sont les obstacles à surmonter pour que les organisations puissent encourager le plan potentiel de la communauté LGBTQ+. On a fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup d'obstacles, comme vous le dites. Donc oui, on a fait des avancées légales, on commence à avoir un petit peu plus d'égalité légale, mais il reste encore l'égalité sociale. Et c'est là que pose le plus gros du problème, donc tout ce qui est au niveau de la discrimination, que ce soit à l'embauche ou ensuite dans le parcours professionnel. On peut penser aussi au harcèlement. Malheureusement, le harcèlement psychologique et sexuel demeure un gros problème auprès des personnes LGBTQ+. Et aussi tout ce qui est un petit peu plus subtil, qu'on appelle les micro-agressions, donc tout ce qui est les commentaires, les regards, les questions déplacées, qui vont faire en sorte que les personnes LGBTQ+, ne vont pas se sentir inclus et bienvenue dans le milieu de travail. Et en vous adressant à un ou une jeune de la communauté souhaitant se faire un chemin dans le monde du travail, quel est le premier conseil que vous lui donneriez pour lui permettre de s'affirmer pleinement? Je pense que mon premier conseil, ce serait d'aller vers des employeurs qui sont inclusifs, qui commencent à y avoir de plus en plus qui se démarquent par leur démarche d'inclusivité. Donc par exemple, ça peut être en entrevue de poser la question, c'est quoi votre politique par rapport au harcèlement ou à la discrimination? Ça peut être aussi une fois qu'on est à l'embauche, puis bien sûr quand c'est possible et sécuritaire de le faire, d'être soi-même tout simplement, parce que cacher qui on est au quotidien, ça devient lourd vraiment rapidement, c'est une charge mentale, ça n'a juste pas à vous permettre d'être épanoui, puis on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Donc être soi-même, ça va nous aider nous, mais ça va aussi peut-être aider d'autres personnes dans l'entreprise à être eux-mêmes aussi. Et enfin, quel serait le conseil pour les employeurs et employés pour mieux accompagner leur père? Mon premier conseil, je pense, ça serait de s'informer. Donc demandez des formations, formez-vous. La plupart des problématiques, que ce soit les micro-agressions, le harcèlement ou les discriminations, souvent ça vient d'un manque de connaissances. Les gens n'ont pas forcément des mauvaises intentions, mais ils ne sont pas forcément au courant des réalités. Donc pour changer ça, il faut de la sensibilisation, il faut de la formation. Donc vraiment, la formation, je pense, ça serait vraiment mon premier cheval de bataille, on va dire. Et le deuxième, ça serait au niveau des politiques. Faire des politiques qui sont explicites au niveau de la lutte contre le harcèlement et la discrimination des personnes LGBTQ+. Merci Olivia d'avoir été là et à tous qui nous écoutent, bon piété Montréal! Sous-titrage Société Radio-Canada